Musique Quel est le secret de sa longévité ? C'est d'abord, comme on en a parlé tout à l'heure, le fait que ce soit un cœur de garçon, un répertoire très spécifique, un enseignement de qualité, un internat. Que pourra apporter cette expérience dans la chorale, à leur futur vie, une carrière professionnelle ? Ils vont avoir vu beaucoup de choses, y compris ils voyagent, ils vont être autonomes. Ils vont avoir vu, rencontré énormément de personnes qui vont être capables de s'adapter à toutes les situations. Les petits chanteurs à la Croix de Poix exercent très régulièrement des tournées à travers la France et même dans le monde. Que pensez-vous de ces échanges internationaux ? Nous favorisons toujours la rencontre avec d'autres cœurs. C'est un choc des cultures. La musique sans pontières. On peut dire ça comme ça. Pourriez-vous donner des conseils pour ceux qui voudraient entrer dans un cœur d'enfant ? Travailler, aimer la musique, puis surtout de beaucoup prendre de plaisir et de beaucoup s'amuser. Musique Les petits chanteurs à la Croix de Boix est un chœur de garçons créé en 1907 par Paul Pertier et Pierre Martin. Ils se classent parmi les trois plus célèbres chorales d'enfants du monde avec les petits chanteurs de Vienne et le chœur des garçons de Thorntz. Son succès et son fonctionnement très original ont provoqué un véritable essor des chœurs d'enfants en Europe à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le chœur a déjà effectué quatre tournées internationales et traversé plus de 80 pays. Son action s'inscrit dans le chant du partage et de la paix. Dans la pratique du chant, les petits chanteurs expriment la beauté et la pureté. C'est un chant de l'âme qui parle au chœur et dont la vocation est universelle. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir M. Uko Kuterres, chef et directeur artistique du chœur des petits chanteurs à la Croix de Boix. Bonjour. Bienvenue dans Parlez-en. Depuis quand travaillez-vous pour les petits chanteurs à la Croix de Boix ? Depuis 2014. Et quelle est selon vous la plus grande particularité de cette chorale ? La plus grande particularité de cette chorale c'est que c'est avant tout un chœur de garçons, uniquement composé de garçons. C'est un chœur qui a une longévité assez importante puisque cette année nous fêtons les 110 ans de son existence. Ensuite c'est un chœur qui a la particularité de ne pas être un chœur qui se consacre uniquement à la musique, mais qui a une mission éducative. C'est-à-dire de, à travers le chant, former des enfants, les éduquer et les rendre plus tard de beaux adultes. Ensuite ce qui est important c'est son répertoire et sa mission. Son répertoire est large. C'est-à-dire il va de la musique savante sacrée, la musique profane, musique actuelle, musique traditionnelle et aux musiques folkloriques des autres pays. Ce qui lui permet lors de ses concerts, de ses déplacements, lors de ses rencontres avec d'autres chœurs, de pouvoir toucher tous les publics. Et dans sa mission qui est justement de chanter la fraternité, la paix, ce répertoire permet de toucher toutes les personnes des publics qui viennent écouter nos concerts. On a l'impression que les chœurs de garçons occupent une place importante dans le domaine de chant en choral et plus spécifiquement dans le chœur d'enfant. Y a-t-il des raisons spéciales à cela ? La première chose c'est que c'est une tradition, en Occident la tradition du chant choral était avant tout pour les enfants. Car les chœurs étaient des maîtrises de cathédrales, des maîtrises d'églises et c'était les garçons. Les filles ne chantaient pas. Les filles ont chanté, sont entrées dans les chœurs religieux puisque c'était des maîtrises assez tardivement. Il faut savoir que le premier chœur de filles qui existait c'est Henri VIII en Angleterre, à Canterbury. Puis plus tard d'autres chœurs de filles se sont développés. Et Antonio Vivaldi dirigeait un chœur de filles. Louis XIV avait un chœur de filles. Mais la tradition du chœur de garçons est restée. Plus tard, les chœurs se sont mixisés. C'est-à-dire qu'il y a eu des filles dans les chœurs de garçons ou des garçons dans les chœurs de filles. Mais la tradition la plus forte qui est restée et qui est la plus ancienne, c'est la tradition du chœur de garçons. L'une de vos caractéristiques est le chant a cappella. Pourquoi vous êtes-vous fixé sur cette forme musicale ? Nous sommes formés, alors on ne s'y est pas fixé, c'est lors de sa création, c'est l'identité du chœur. Ce n'est pas un choix artistique directement, c'est lors de la création, ce choix a été fait. Alors évidemment, il nous arrive de chanter avec des pianos, avec des orchestres, mais la spécificité c'est de chanter un programme entier a cappella. A quel point est-elle difficile pour une chorale ? D'abord, il faut avoir cette justesse des sons, être capable de rester dans les tonalités. Et donc c'est un travail beaucoup plus difficile car il n'y aura jamais l'aide d'un instrument qui va permettre de rester. La difficulté qui est de chanter a cappella, c'est que le répertoire, soit il est déjà écrit, puisqu'il existe des pièces a cappella depuis le Moyen-Âge, enfin au Moyen-Âge elles étaient a cappella de toute façon, jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut faire d'autres répertoires, il faut faire un travail de réécriture, d'arrangement. C'est-à-dire une pièce qui habituellement est chantée avec piano ou avec orchestre, il faut la réécrire. Donc on multiplie les voix. Ce qui arrive, c'est que parfois, une partie du cœur fait l'instrument et une autre fait les parties de cœur. Donc ça multiplie. Ce qui arrive que parfois on n'est plus à quatre voix, mais à huit voix, puisqu'il faut bien remplacer ce qui manque. Donc c'est un travail très long, difficile, il faut le reconnaître. Mais étant notre identité, nous poursuivons dans cette voix, que nous trouvons très belle, parce que la voix a cappella est tellement naturelle, et elle touche directement, parce que c'est la voix, tout comme la voix parlée touche, la voix chantée seule. Si je vous parlais en étant accompagné d'un appareil ou d'un instrument qui parlait en même temps que moi, vous seriez moins sensibles et moins touchés à la parole qui vous parle directement. Comme ce que vous avez dit, votre célèbre cœur a plus de 100 ans. Quel est le secret de sa longévité ? Le secret de sa longévité, c'est d'abord, comme on en a parlé tout à l'heure, le fait que ce soit un cœur de garçon, un répertoire très spécifique, un enseignement de qualité, un internat, parce que les enfants sont en cours de musique, en cours de chant, mais vivent en internat, c'est-à-dire en communauté. Son répertoire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est très large. Et puis, les voyages, car il faut savoir que les petits chanteurs font beaucoup de concerts. Donc c'est extraordinaire pour un enfant qui rentre à 8, 9 ans au sein des petits chanteurs à la Croix de Bois, et qui peut faire autant de voyages, et en plus pour chanter. Et justement, les petits chanteurs à la Croix de Bois ne sont pas seulement une chorale, mais aussi une école qui fournit aux enfants une éducation scolaire complète, en pensionnat, de la primaire à la fin du collège. Pouvez-vous nous préciser un peu cet établissement scolaire ? L'école est assez large, parce qu'au sein de cette école, il y a d'autres élèves, mais on peut la répartir en trois parties. Un grand ensemble scolaire, dans lequel il y a une maîtrise avec un cœur de fille, pas mélangé, un cœur de fille, un cœur de garçon, et puis un cœur de lycée, plus un cœur d'adulte, ce qui s'appelle la maîtrise de la cathédrale, l'école maîtrisienne. A cela, l'autre partie, il y a dans la même institution, les petits chanteurs à la Croix de Bois. Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont au sein de cette institution qui commence, nous commençons les enfants en maternelle, c'est-à-dire dès la maternelle, dès leur rentrée à l'école, ils ont du chant choral. Dans cette institution, en tout, en enfants chanteurs maîtrisiens et petits chanteurs à la Croix de Bois, il y a 442 élèves qui travaillent, on entend, quelle que soit l'heure où nous entrons dans l'école, ça chante quelque part. C'est un ensemble scolaire qui chante tout le temps. Il faut savoir que pour entrer dans notre école, il faut scolairement être autonome, car on ne va pas à l'école comme les autres enfants. Donc une grande autonomie scolaire est demandée, une maturité, et en général, même tout le temps, les élèves qui sont aux petits chanteurs à la Croix de Bois sont de très bons élèves scolaires. Faut-il passer un examen ? Tout d'abord, les parents ou l'enfant envoient un dossier dans lequel il y a d'abord une lettre de motivation où l'enfant et les parents expliquent pourquoi ils veulent rentrer dans l'institution. Ensuite, nous demandons les bulletins scolaires pour savoir où l'élève en est, car il faut qu'il soit autonome pour sa future vie de petit chanteur s'il rentre dans l'institution. Ensuite, nous lui demandons son parcours musical, car évidemment il vient pour chanter et n'oublions pas que nous sommes un chœur. Et j'oubliais un certificat médical de bonne santé des cordes vocales. Ensuite, si le dossier est bon et recevable, l'enfant est convoqué à une audition dans laquelle il passera des tests scolaires, il passera une audition musicale avec travail de l'oreille, de la mémoire, car les enfants chantent obligatoirement par chœur et doivent apprendre beaucoup de répertoires rapidement. Ensuite, dans les tests musicaux, on écoute la voix, on essaie de décider si l'enfant va encore progresser, parce que parfois des enfants chantent très très bien très jeunes, mais n'auront pas une grande marge de progression, ou la voix fatiguera vite. Et puis pour terminer, un test de vie en collectivité. Parce que comme ils vont vivre ensemble avec d'autres enfants, certains enfants sont très doués en chant, sont très doués mais ne vivront mal le fait d'être en internat. Mais ce n'est pas terminé. Car ensuite se réunit la commission, professeurs, l'école, les professeurs de chant, les chefs de chœur. Et si l'élève est accepté, il doit d'abord passer un temps d'insertion dans l'école, pour qu'il voit, qu'il vive la réalité de ce qu'est une vie de petit chanteur à la Croix de Bois. Donc, et au seulement, après ce temps d'insertion, il sera pris, mais pour l'année d'après. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères qui sont importants, parce que ce sont des enfants, quand par exemple ils partent un mois en tournée, ils ne voient pas leurs parents. Il faut avoir une résistance physique, mais mentale aussi. Tout le monde ne peut pas donner un concert devant 3-4 000 personnes, tous les soirs, surtout si c'est un soliste. Donc la voix, et puis il faut cette autonomie scolaire. Et dans la pratique du chant, quel type de formation y est proposée ? La formation, évidemment, de chant choral, technique vocale, formation musicale, c'est-à-dire le solfège, du déchiffrage, de lecture. Il y a évidemment proposé, en parallèle, des cours d'instruments. Alors ça fait de la clarinette, du violon, du corps, de l'accordéon, enfin tous les instruments qu'on peut imaginer. Est-ce que les enfants qui suivent votre formation sont tous destinés à devenir chanteurs ? Eh bien non. Certains vivent ce parcours qui va justement les amener à faire des choix d'études. Certains font par la suite des études simples, normales. D'autres vont prendre la direction de grandes écoles. Et puis une toute petite partie poursuivra une carrière musicale. À pratiquement tous ceux qui ont décidé de faire une carrière musicale, ils sont arrivés. En ayant des... en devenant chanteurs d'opéra, en devenant directeurs de production de disques ou agents artistiques. Mais tous ceux qui sont partis sur cette voie ont réussi. Et selon vous, que pourraient apporter ces expériences dans la chorale à leur future vie et carrière professionnelle ? Ils vont avoir vu beaucoup de choses. Vous avez compris, ils voyagent. Ils vont être autonomes. Mais je vais vous citer quelque chose d'assez impressionnant que tout le monde ne se rend pas compte. Sur une année, on va prendre un élève simple, on va faire environ une soixantaine de concerts. Chaque jour, il va rencontrer des gens différents. Chaque jour, quand il va partir en tournée dans un autre pays, il va rencontrer des gens différents. C'est-à-dire, il va avoir vu, rencontré énormément de personnes qui vont être capables de s'adapter à toutes les situations. Un bus qui tombe en panne, un avion qui ne part pas à l'heure, ou des choses décalées. Tous les cas de figure existent. Mais à chaque fois, ils sont résolus, évidemment. Mais ils ont connu tous ces cas de figure qui leur permettent d'avoir l'attitude ou de s'adapter à la situation. Et moi, je remarque que les anciens petits chanteurs que j'ai rencontrés, souvent, ce sont des gens qui s'adaptent, qui comprennent vite, qui sont très intelligents parce qu'ils ont eu cette expérience extraordinaire que de voyager dans le monde, que d'avoir chanté et que d'avoir rencontré des milliers de personnes. Les enfants sont souvent en répétition et en concert. Est-ce que l'école leur propose d'autres activités ? Ah ben oui, du sport, évidemment. L'après-midi, des jeux. Et puis le soir, à l'internat, qu'on appelle la maison des petits chanteurs, il y a des maîtres d'internat, évidemment, qui leur font des jeux, des matchs de foot. Enfin, on revient toujours au sport. Mais il faut savoir que les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, s'il y a une chose qu'ils aiment par-dessus tout, en dehors du chant, évidemment, c'est le football. Concerts, visites, rencontres, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois continuent leur périple à travers le monde. Cette fois, ils sont à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, en Chine. Le Festival international des chœurs d'enfants de la ville est pour eux l'occasion d'expérimenter une nouvelle fois la Chine. On est très contents de connaître d'autres cultures par le biais de la musique, en fait. On découvre d'autres chants et d'autres, comment dire, façons de chanter, d'autres choses harmoniques qu'on ne connaît pas forcément. On passe une bonne semaine, on visite des temples, on est allé voir des pandas, donc vraiment, c'est bien. Ce festival de chorale permet également à ces petits chanteurs de mieux découvrir la culture chinoise. Dans le temple de Wuron, un maître de calligraphie chinoise leur a expliqué quelques notions importantes sur la pensée de Confucius. Il leur a aussi appris à écrire des caractères sur papier à l'aide du pinceau. C'est vraiment bien d'écrire et c'est pas si facile qu'on pourrait le penser. Chengdu est également la ville natale des Banda Géant. Le centre de recherche et reproduction du Banda Géant est donc un endroit incontournable pour les touristes. Le centre est d'entièrement équipé pour permettre la reproduction des Banda Géant avec une maison des bébés pantins, plusieurs enclos pour adultes et petits, des postes vétérinaires, un musée du Banda Géant ainsi qu'un laboratoire. C'est dommage que pas beaucoup de personnes peuvent boire ces pandas et le petit dédicace à tous ceux qui sont en hautain, en cours. Dommage, ils se quittent sur eux. Les pandas, c'est magnifique, on aime beaucoup ça. Le parc est vraiment très beau, avec tous ces bambous, donc ça, c'est vraiment comme une barrière. C'est très sympa, c'est dommage. Chengdu, c'est vraiment trop bien. Chengdu, I love you. Chengdu in my heart. Après la visite du parc, les petits chanteurs à la Croix de Bois se sont rués sur les boutiques de souvenirs. Les peluches, les sacs, les bonnets, absolument tout est en forme de Banda. Endousiastes, les petits choristes se mettent à chanter sur place. Alors, lorsque nous partons faire une tournée, nous favorisons toujours la rencontre avec d'autres chœurs. Il est possible que parfois, pendant des tournées, nous chantions tout seuls. On fait les tournées, on change de théâtre. C'est très rare. Et alors, le fait, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons ces rencontres, alors souvent avec d'autres enfants, d'autres chœurs, d'autres chorales, c'est un choc des cultures. Vous imaginez bien qu'un chœur comme le nôtre qui vient en Chine et qui rencontre, comme aujourd'hui ou avant-hier ou toute la semaine, le chœur de Chengdu ou l'autre chœur de Corée ou un autre ensemble, c'est un choc des cultures. Nous avons eu, durant cette semaine, tous les chefs ont donné des masterclasses. Est-ce que vous vous rendez compte que l'on arrive à prendre des enfants de pays différents, on a réuni tous les chœurs, et sans se parler, uniquement avec nos codes musicaux, on a réussi à faire chanter tout le monde la même chose sans être obligé d'utiliser le langage parlé, avec les mains, avec le regard, avec l'intensité qu'on les fait travailler et tout cela sans connaître la langue. Et pourtant, on a tous réussi à chanter les mêmes chants qui, en tout cas, permet de réunir des gens, justement, et de leur faire faire la même chose au même moment. Et effectivement, ça brise toutes frontières. La musique sans frontières. On peut dire ça comme ça. Comme ce que vous avez dit tout à l'heure, le répertoire de votre chœur est très diversifié. Il était à l'origine exclusivement composé de musique polyphonique des 15e et 16e siècles. Il s'est enrichi par la suite avec des chansons populaires françaises et étrangères. Mais quand vous êtes en tournée, est-ce que vous chantez des chansons locales ? Il est tout à fait normal de chanter des chants du pays dans lequel nous allons. C'est normal. Un, pour rendre hommage au public qui vient écouter, mais c'est aussi la richesse à laquelle nous tenons. car la richesse de notre répertoire tient aussi que nous connaissons les chants folkloriques, les chants traditionnels d'autres pays. Nous avons à voyager, nous en apprenons. Et c'est une richesse. Et les chants folkloriques ou traditionnels des autres pays font intégralement partie de notre répertoire sans le moindre doute. et nous le cultivons. Vous avez essayé la musique chinoise ? Ah ben oui, nous avons chanté plusieurs chants. Quel ? Donc voilà. Alors nous avons chanté un chant qui porte un nom en anglais que nous avions travaillé avec Beautiful Pearl. Mais nous avions aujourd'hui chanté Dili Dili, par exemple. Quelle est votre impression sur les chœurs tempérants chinois ? Alors c'est une technique très différente de la nôtre. En Chine, vous avez une tradition vocale qui n'a rien à voir avec la tradition vocale occidentale. Mais nous irions en Amérique du Sud, on aurait exactement la même chose. On vient souvent régulièrement en Chine. Mais chaque fois, c'est très intéressant parce que cette fois, contrairement aux autres fois où nous sommes venus, à Chengdu, nous avons pu assister également à une masterclass d'un chef chinois. Et même à deux autres chefs qui sont venus. Et nous avons pu comprendre toute cette façon de chanter qui est très différente de la nôtre. Et c'est très intéressant. Et on comprend aussi pourquoi ils chantent comme ça. Et le répertoire induit cette façon de chanter. Tout comme en Occident, nous chantons de cette façon, le répertoire fait que nous chantons de cette façon. En fait, en Chine, la chorale fait souvent partie des activités extra-scolaires. Et le répertoire est aussi différent, touchant plutôt des chansons folkloriques, parfois avec des instruments traditionnels chinois. Que pensez-vous du développement des chœurs d'enfants chinois ? Le développement des chœurs chinois... Alors, je trouve que c'est une bonne chose. C'est vraiment très très bien. Mais même en Europe, nous en avons parlé des chœurs chinois, justement, qu'il y en a. On en voit même à la télévision, parfois. Lorsque j'en pense, il y a quand même... Je ne sais pas si c'est propre à la... Enfin, non, ce n'est pas propre à la Chine. Mais en Asie, on voit souvent les chœurs faire des mouvements, danser. Alors que plutôt, en Europe, on est plutôt statique. Alors, il y a cette valeur ajoutée qui fait que, de toute façon, en plus, même la musique est émouvante. En plus, lorsque c'est de la musique traditionnelle, on est sur des modes. Et alors, on est complètement plongé dans une ambiance qui n'est pas qu'auditive, mais aussi touche les autres sens. En fait, c'est lumineux. Puisque, en plus, les chœurs chinois que l'on voit ont tous des vêtements brillants. Et on a des jeux de couleurs qui rajoutent, en plus, quelque chose de plus à cette musique. Donc, on a ce visuel qui est là, en plus. Donc, on n'est pas uniquement sur du chant. On est sur, je dirais, un art beaucoup plus développé. Avez-vous pensé ou avez-vous déjà des projets pour davantage de coopération dans ce domaine avec la Chine ? Alors, nous avons eu, par exemple, nous avons accueilli dans notre école déjà un chœur chinois qui est venu pour faire des classes, travailler au sein de l'école et puis nous avons organisé un concert. Et ils sont venus travailler comme travaillent nos petits chanteurs. A l'occasion de ce festival qui a duré une semaine, les chœurs d'enfants venus de Russie, de Biélorussie, d'Italie, de Corée, de France et de Chine se sont réunis à Chengdu et ont donné plusieurs concerts dont le dernier a été retransmis en direct à la télévision. Chaque chœur possède son style propre. Certains groupes ont décalement interprété les spectacles de danse et présenté les instruments traditionnels. Un festival qui s'est avéré être un cadre idéal de rencontres et d'échanges entre tous ces enfants issus de différents pays. Les écoles des chœurs d'enfants ont une longue histoire en Europe. Oui. Avec notamment le succès du film Les Choristes, l'éducation musicale et les chœurs d'enfants requêtent une importance particulière. Selon vous, comment la formation des chorales peut-elle contribuer à l'épanouissement des enfants ? Si on pense que les chœurs d'enfants sont uniquement des écoles de musique où on leur apprend à chanter, on leur apprend le solfège, l'enfant s'épanouira parce qu'on lui éveillera l'essence. Mais si on va au-delà de ça, si on se dit apprendre la musique, ça demande du travail, ça demande de l'effort, ça demande de l'abnégation, de l'oubli de soi, ça demande de l'investissement, ça demande de travailler avec les autres, ça demande de perdre certains repères. Et bien finalement, le développement des chants chorales devient un projet en plus éducatif au service de l'enfant, au service de son épanouissement et si un enfant est heureux dans ce qu'il fait. On est bien d'accord que c'est un enfant qui fera de bonnes choses. Et cet enfant ne pourra que devenir un bon adulte qui à son tour deviendra une bonne personne et pourra peut-être enseigner ou pas. Mais on aura formé certainement un adulte solide, un bel adulte, une belle personne. Après plus d'un siècle d'activité, est-ce que les petits chanteurs à la croix de bois pensent à des changements ou des restructurations pour continuer à s'adapter aux évolutions de la société ? Il n'est pas question de tourner le dos à notre identité, à ce que nous sommes, mais par contre de vivre dans notre temps. Il faut avancer. Vous connaissez certainement l'expression « qui n'avance pas, recule ». Donc nous vivons, nous avançons en même temps que la société avec les enfants qui changent. Regardez, les enfants d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. On peut dire que ce ne sont pas les mêmes enfants, mais je dirais que ça reste des enfants. C'est à nous, adultes, de les éduquer à travers ce projet sans oublier que ce sont des enfants. Alors que ce soit les enfants d'hier qui ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je dirais plutôt, mais ça ne reste que des enfants dans deux mondes différents et que c'est vraiment à l'adulte de l'accompagner et d'être celui qui va soit le guider, lui montrer la route, être le bon éducateur. Ces dernières années, avec les échanges internationaux des chorales, beaucoup de parents et d'enfants sont attirés par les chorales. Pourriez-vous donner des conseils pour ceux qui voudraient entrer dans un cœur d'enfant ? Alors tout dépend de quel cœur d'enfant ils veulent rentrer. Soit on rentre dans un cœur, on peut dire, professionnel, formation professionnelle, un cœur pour se divertir mais en travaillant sérieusement parce qu'une chorale où on ne fait que se divertir, ça ne sera pas très beau. Le chant chorale, quel que soit son niveau, demande du travail. Donc, quels conseils je donnerais ? D'abord, travailler, aimer la musique, puis surtout, de beaucoup prendre de plaisir et de beaucoup s'amuser et puis de ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Qu'est-ce qui est le plus important, la passion ou le talent ? Moi, je pense la passion parce que le talent permet de se développer mais le talent sans passion de toute façon ne se développe pas alors que quelqu'un de passionné continuera, il ira jusqu'au bout même, mais il ira au bout de ses limites c'est-à-dire il aura cette marge de progression qu'il ne connaît pas encore. Il aura peut-être une marge de progression énorme, une marge de progression plus petite mais grâce à cette passion il aura la satisfaction d'être allé jusqu'au bout alors que le talent on l'a, ça peut se travailler mais sans passion on ne fait rien. Merci, merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui l'histoire et la vie des petits chandreurs à la croix de bois et merci de nous avoir fait découvrir les voies merveilleuses de ces petits choristes. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada